C'est seulement hier qu'on a appris la perte de notre premier ministre. C'est une situation un peu compliquée pour le gouvernement, sa famille. En tant que citoyen, je pense que cette mot va permettre à nos dirigeants de comprendre qu'au-delà du jeu politique, il y a vraiment l'humanisme qui doit les habiter et que tout ne se résume pas seulement au pouvoir. Au-delà du pouvoir, il y a la personne, il y a l'humanisme. Je pense que Samo pourra réunir davantage la classe politique ouvarienne. Maintenant, à savoir si Samo ne va pas engendrer d'autres choses, je ne pense pas. Je pense que cette mot va plutôt fédérer nos hommes politiques et les diviser davantage. En deux mots, est-ce que je peux dire ? Je suis vraiment touchée. Cette nouvelle a bouleversé tout le monde. Quelle que soit la situation, il a vraiment fait des choses pour le pays. Mais concernant le plan politique, je trouve que ça va poser vraiment un souci pour l'accord d'Iva. Parce que c'était le candidat qui était vraiment là pour leur parti, le RHDP. Et vu qu'il n'est plus là, vraiment, c'est un peu difficile. Je pense bien que ça va apporter des insistants. Mais on prie le Seigneur pour que tout cela ne puisse pas avoir des répétitions sur le pays. Je pense que le décès du Premier ministre devra avoir un impact sur la situation politique en Côte d'Ivoire. Surtout qu'il est le candidat du RHDP, le candidat désigné. Je pense qu'ils vont sûrement avoir un autre candidat. Ils ont sûrement beaucoup de cadres. Il y a Denkan, il y a Ahmed Pakajoukou, il y a certaines autres personnes qui peuvent bien prévaloir à cette candidature. Ça ne peut pas poser de problème de façon générale. Mais pour un Premier ministre en fonction, qui part comme ça, ça peut quand même déstabiliser la situation administrative et de façon générale. Un changement de gouvernement, ça c'est évident. Nous avons appris que le Premier ministre ivoirien, après deux mois à Paris, il est retourné en Côte d'Ivoire. Une semaine après, on a pris son décès. C'était le Premier ministre ivoirien. L'amour a choqué tous les Ivoiriens. Et je peux considérer ça comme un deuil national. Puisqu'on veut ou on ne veut pas, c'est un Premier ministre ivoirien. Donc tous les Ivoiriens ont appris ça et ça nous a choqués tous. Pour moi, c'est une planète, surtout pour la politique. Au niveau national, sur le plan politique, il faut dire que la Côte d'Ivoire vient de perdre. Nous venons de perdre un grand homme. Parce qu'un homme qui était vraiment prêt pour la jeunesse, nous avons notre espoir en lui. Et vraiment, pour dire que vraiment, sa mort, quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup peiné. Je suis vraiment intéressé. Et vraiment, j'ai salué sa mémoire. Vraiment, moi, mon avis, parce que si le Président pourrait décréter une journée de deuil national, sa mémoire, vraiment, ça sera la bienvenue. Et vraiment, c'est un grand homme. Il a fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment, il ne faut pas qu'on le laisse comme ça. Il faut que nous devons saluer sa mémoire. Donc, j'aimerais ce que vous l'avez dit au sujet de ce grand bichot. Vraiment, c'est un grand homme que la Côte d'Ivoire a perdu. Oui, en réalité, je pense que la mort du premier ministre aura un impact sur la politique ivoirienne. Parce qu'en réalité, d'après les informations que j'ai suivies hier, il a un très grand rôle dans la politique ivoirienne. Donc, avant de trouver un remplaçant qui va jouer ce genre de rôle, le rôle qu'il joue, ce ne serait pas facile. Même s'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent jouer ce type de rôle, mais ce ne serait pas pareil comme lui, en réalité. Donc, c'est pour cela, moi, je pense que ça m'aura un impact. Mais je sais qu'avec la grâce de Dieu, on peut aller. Ça va aller. Il faut dire que vraiment, pour ce fait qu'il est arrivé, je suis vraiment touché. J'ai appris ça vraiment hier sur les réseaux sociaux, pour commencer. Bon, je n'étais pas vraiment convaincu. Donc, je suis allé plus loin en m'informant vraiment sur la télé ivoirienne. Bon, vraiment, quand j'ai vu cette annonce, ça m'a vraiment touché, parce qu'il y aura vraiment des inconvénients. Ça touche vraiment le pays. Ça touche vraiment le pays. Vraiment, ça sera aussi difficile. Ça sera aussi difficile.